Bonjour et bienvenue sur France 24. Bienvenue pour une interview exclusive avec le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahmoud Idriss Déby. Merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour. Vous êtes arrivé au pouvoir il y a un petit peu plus de six mois suite au décès de votre père. On va revenir sur cet épisode le 18 avril. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le 11 avril dernier, le Tchad a subi une agression par des éléments armés venant de la Libye. Des mercenaires lourdement armés qui ont fait une incression par le nord de notre pays. Pour éviter le chaos des guerres urbains, feu le président Idriss Déby, paix à son âme, a pris la tête de l'armée pour estopper ses mercenaires. En effet, il y a eu des combats, des combats très violents à 300 kilomètres de notre capitale. L'ennemi a été détruit. C'était une victoire, une grande victoire, mais une victoire amère. Puisqu'à la fin du combat, comme nous étions dans de différentes colonnes, nous avons appris dans un premier temps que le président a été blessé au combat et évacué à N'Djaména. Quelques heures plus tard, nous avons appris, malheureusement, le décès du président. Le chef-tap-major général des armées a convocé tous les commandants de grande formation à N'Djaména. Arrivé à N'Djaména, le chef-tap-major général des armées a informé le président d'Assemblée. Il lui a demandé de venir prendre ses responsabilités constitutionnelles, ce qu'il a évidemment refusé, en invoquant bien sûr, en tenant compte de la situation de guerre de notre pays. Il a jugé qu'il n'était pas opportun pour un civil de présider la destinée du pays. Pour éviter le chaos et le vide du pouvoir, nous avons mis en place le conseil militaire de transition, désigné 15 membres de notre force de l'armée cadienne, dont j'ai fait partie. Mes frères d'armes m'ont choisi à l'unanimité pour présider le conseil militaire de transition, dont j'assume aujourd'hui les charges. Alors je veux quand même revenir, on va revenir sur cette transition, sur ce qui s'est passé. Parce que votre père a été blessé, puis il est décédé. Il y a eu plusieurs versions. Est-ce qu'il a été blessé par des tirs de ses rebelles, du groupe qu'on appelle le FACT ? Ou est-ce que, comme certains l'ont dit, il y a eu une dispute entre des militaires tchadiens et qu'il y a eu une sorte de règlement de compte ? Non, 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 non. Je vous le confirme en tant que général qui a participé à la guerre, même si nous étions dans les différentes colonnes. Le président a été blessé pendant le combat. Il a participé au combat, il a pris la tête de l'armée pour participer au combat. Ce n'est pas une première pour le maréchal. Il l'a fait à plusieurs reprises. Et il a toujours dit qu'il va mourir pour son pays, armes à la main. Et je crois que c'est ce qui a été... Il n'a pas été tué par des militaires tchadiens. Non, non, non. Vous pouvez l'affirmer sans aucune équivoque. Écoutez-moi, je vous le confirme que le président a été blessé au combat. Alors, la transition. Vous dites que le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, il a décliné parce qu'on était en situation de guerre. Ça, c'est votre version. D'après d'autres, on ne lui a pas laissé le choix. Non, ce n'est pas ma version. C'est la réalité. Vous ne lui avez pas tordu le bras en lui disant qu'il n'y a pas le choix ? Écoutez-moi, il est là. Vous pouvez lui poser la question. Personne ne l'a obligé de désister. Il est à la tête du Conseil national de transition, d'ailleurs. C'est un choix qu'il a fait. Nous le respectons. Et on ne peut pas aussi l'obliger d'être président. Alors, du coup, la constitution a été suspendue. Certains ont parlé de coup d'état institutionnel. D'abord, il faut savoir une chose. Ce qui s'est passé au Tchad est un cas très particulier. Le président est décédé, arme à la main. C'est quelque chose qui n'a pas été prévu. Personne ne l'a prévu. Si le président de l'Assemblée refuse, est-ce qu'en tant qu'officier généraux, on doit croiser les bras et attendre ? Ou bien, nous devons prendre très rapidement les dispositions pour éviter le chaos pour notre pays. Je crois que c'est le meilleur choix qu'on a fait. Et l'histoire nous donnera raison. Donc, vous réfutez les accusations de coup d'état institutionnel. Un coup d'état, c'est quelque chose de prémédité. Et ce qui s'est passé au Tchad, personne ne l'a prévu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Union africaine soutient aujourd'hui cette transition. Elle a refusé, en effet, de prendre des sanctions contre le Tchad. Oui, parce que c'est quelque chose de très particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des cas où un chef d'État prend une arme et part en guerre ? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples. Beaucoup ont aussi noté la présence du président français Emmanuel Macron à N'Djamena suite au décès de votre père et affirmer qu'il venait en quelque sorte vous adouber, que, en gros, la France a donné son accord à votre pouvoir. D'abord, il faut savoir une chose. La France est un pays ami et frère. Mais le Tchad est un pays souverain. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé au Tchad est un cas très particulier. C'est un choix qu'on a fait. Et je crois que la France a compris ce choix. Ce n'est pas elle qui a fait ce choix. Non, c'est la France qui a fait ce choix. C'est un choix que nous devions le prendre. Alors, la transition, maintenant, est prévue pour 18 mois. Ça, c'est la théorie. On voit ailleurs, les cas sont différents. Je vous l'accorde au Mali, on verra en Guinée, que le calendrier prévu n'est pas souvent respecté. Est-ce que d'ici 18 mois, depuis le début de la transition, donc moins que 18 mois, il y aura des élections au Tchad libres et transparentes ? Le conseil militaire de transition que je préside a pris des engagements devant le peuple et devant Dieu. Notre mission première, c'est d'assurer la continuité de l'État, sécuriser notre pays, préserver l'unité nationale, organisé un dialogue national inclusif qui va réunir toutes les filles et fils du Tchad pour discuter de l'avenir de notre pays. Ensuite, l'adoption d'une nouvelle constitution. Et pour finir, avec des élections libres, démocratiques et crédibles. En tenant compte de notre feuille de route, nous sommes sur le bon timing. Alors, votre feuille de route, vous venez de la décliner, elle est très ambitieuse, elle est très chargée. Donc la question se pose, est-ce que 18 mois, de façon réaliste, vont suffire ? Ou est-ce qu'il faudra aller plus loin ? Les 18 mois sont en théorie renouvelables, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, jusqu'à là, nous sommes sur le bon timing. Il y a la volonté politique. Et je crois qu'il est possible de tenir ces promesses. Il est possible, mais il n'est pas sûr. Et si elles ne sont pas tenues, vous n'hésiterez pas à dire on a besoin d'un peu plus de temps. On est sur le bon timing. Alors, vous avez parlé de, c'est un mot important, dialogue national inclusif. Donc il y a une sorte de pré-dialogue, on ne va pas rentrer dans tous les détails, qui a été mis en place, avec les groupes armés, 18 d'entre eux, dont, d'ailleurs, le groupe que vous accusez d'avoir tué votre père. Est-ce que c'est vraiment la clé pour réussir cela ? Parce qu'en effet, ces dialogues n'ont jamais porté leurs fruits jusque-là. Est-ce que là, vous pensez que cette fois-ci, le succès peut être au rendez-vous ? Notre mission à nous, c'est de réussir cette transition, la mission du Conseil militaire de transition. Nous avons déjà plusieurs reprises. Nous avons fait des déclarations. Nous avons montré notre bonne foi d'organiser un dialogue national inclusif. Nous avons mis en place un comité chargé de politico-militaire, présidé par l'ancien président Gokounou Edé, qui a déjà pris contact avec le politico-militaire. Il y aura un pré-dialogue. Quand ? En ce moment, nous allons voir s'ils ont des revendications justes ou si c'est juste des objectifs inavoués. Alors, on sait que ces groupes-là, chacun a des revendications un peu différentes, mais ils réclament une amnistie générale, la libération de tous les prisonniers. Est-ce que ça, ce sont des demandes réalistes ou est-ce que vous pensez qu'ils ont des objectifs inavoués, comme vous venez de le dire ? Comme je vous ai dit, on a mis un comité qui est dirigé par le président Gokounou Edé. Donc, on va lui laisser faire le travail et on verra. Est-ce qu'il y aura une réunion, justement, une sorte de pré-dialogue ? Quand ? Et est-ce que ce sera en dehors du Tchad ? Le comité est en train d'organiser un pré-dialogue et on verra le résultat. Mais vous êtes optimiste ? Inch'Allah. La Libye. On a parlé, évidemment, de la Libye. On parle aussi, pour essayer de résoudre la situation, du retour des mercenaires, y compris des mercenaires tchadiens. Ça vous fait peur ? Le Tchad, aujourd'hui, partage plus de 1 000 km avec la Libye. La guerre en Libye a eu des conséquences très lourdes. Depuis 10 ans, la dernière, en avril dernier, nous avons toujours souhaité qu'il y ait la paix en Libye. On en est loin. Espérons, avec la conférence qui va être organisée demain, que les Libyens se réuniront. Ils vont se réunir pour que leur pays, pour leur population et pour l'ensemble du Sahel, ils vont faire la paix. Mais les mercenaires qui reviennent armés, entraînés ? En ce qui concerne les mercenaires, nous avons toujours dit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez bien fait le dire, les mercenaires, puisqu'en Libye, il n'y a pas de rebelles, ils sont tous des mercenaires qui sont à la solde des différentes fractions qui se font la guerre. Maintenant, on demande aux mercenaires de rentrer à leur pays et nous, nous disons non, il faut que ces mercenaires doivent être désarmés avant de rentrer dans nos pays. Les élections en Libye sont censées se tenir d'ici un mois et demi. Vu la situation, ça apparaît quand même irréaliste, non ? Après, ce n'est pas à moi de dire s'il y aura des élections ou pas. Nous espérons qu'il y ait des élections. La République centrafricaine, il y a eu fin mai des soldats tchadiens qui ont été tués, même exécutés, on peut le dire. Une enquête internationale, on a parlé d'une enquête internationale, est-ce qu'elle a eu lieu ? Est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé ? Nous avons demandé une enquête internationale. Aujourd'hui, nous attendons le résultat. Donc vous n'avez pas encore le résultat. Est-ce que la situation s'est calmée avec les autorités centrafricaines ? Le Tchad a montré sa bonne foi. Maintenant, on va attendre le résultat de l'enquête. Alors, les autorités tchadiennes ont aussi affirmé que ce n'était pas seulement des soldats centrafricains, mais que c'était des soldats centrafricains appuyés par des Russes. Vous confirmez ? Toutefois, ce qui est sûr, d'après le renseignement qu'on a, c'est que cette attaque est venue de la Centrafrique. Et maintenant, on ne sait pas exactement, puisque l'enquête va définir exactement qui a été l'auteur de cette attaque. Oui, mais des officiels tchadiens ont déjà dit que c'était des soldats centrafricains avec des Russes. On verra. Vous ne n'ayez pas que c'est le cas. On verra. On verra. L'enquête nous dira. Je ne voudrais pas me prononcer sur quelque chose qu'on a confié à un juge d'enquêter sur la situation. Est-ce que les Russes ou la société de sécurité privée Wagner est une menace pour vous, en Centrafrique, mais aussi en Libye, donc à vos frontières, est-ce que c'est une menace ? Nous, notre frontière, nous l'avons fermée depuis 2014. Justement, c'est parce qu'il y a des troubles sporadiques causés par des rebelles centrafricains. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous avons fermé notre frontière. Aujourd'hui, le Tchad, grâce à cette initiative, notre frontière est sécurisée. Et les citoyens tchadiens qui vivent à la frontière sont sécurisés. Est-ce que la présence russe est une menace pour la stabilité ? Ça, ce n'est pas à moi de choisir. Nous, notre objectif, c'est sécuriser nos frontières. Et aujourd'hui, nous y arrivons à sécuriser notre frontière. C'est le plus important pour nous. Est-il vrai que l'ancien président François de Bozizé est à N'Djaména ? Oui, je vous le confirme que l'ancien président François de Bozizé est à N'Djaména, à la demande du président angolais, Lorenzo, qui d'ailleurs est le médiateur dans le cadre de la paix en Centrafrique. Il est libre ? Il est à la disposition de l'Angola pour la médiation entre le pouvoir centrafricain et le rébel. Boko Haram, est-ce que c'est une menace ? On sait qu'il y a eu des soldats tchadiens qui ont été tués dans la région du lac Tchad à plusieurs reprises. Mais est-ce que c'est une menace à vos frontières ? Ou est-ce que ça peut être vraiment une menace intérieure au Tchad ? Le Tchad a pris des engagements pour combattre le terrorisme. Et jusqu'à aujourd'hui, nous menons à bien cette lutte. Je peux vous confirmer que sur notre frontière, il n'y a plus de Boko Haram. Mais nous sommes toujours vigilants. Alors, la lutte contre le terrorisme, c'est la raison d'être, entre guillemets, de l'opération française Barkhane. Le président Macron a annoncé un redéploiement, enfin réduire la voilure, comme on dit. Est-ce que ça vous inquiète ? On a entendu le Premier ministre de la transition malienne dire que la France a abandonné le Mali en plein vol. Est-ce que vous avez l'impression que la France est en train d'abandonner la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et au-delà ? D'abord, je voudrais vous dire très clairement que la France est un pays ami et un pays souverain. Nous prenons acte de cette décision. Mais nous, nous allons continuer cette lutte. C'est vrai que ce fléau est un phénomène nouveau pour l'Afrique. Mais je crois que si nos partenaires nous aident en formation et en logistique, les Africains, les forces armées africaines peuvent faire face au terrorisme. Vous n'êtes pas inquiet ? Les forces africaines peuvent faire face au terrorisme. Est-ce que les forces tchadiennes vont rester engagées auprès de la MINUSMA au Mali, G5 Sahel, ou est-ce que vous pensez, vous aussi, vous redéployer parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que les soldats tchadiens aillent se battre parfois très loin de chez eux ? Dans le début de la transition, le Conseil militaire de transition a dit très clairement qu'elle va respecter tous ses engagements internationaux, notamment la lutte contre le terrorisme. Donc pas de retrait des troupes ? Nous allons continuer la lutte. Parce que quand on regarde un petit peu vos frontières et qu'on voit les menaces qu'il y a, on voit qu'il y a aussi, on l'a vu en avril, des tentatives pour prendre le pouvoir, est-ce que ce ne serait pas peut-être plus sage de ramener plus les soldats à la maison pour s'occuper des problèmes au Tchad plutôt que de les déployer parfois sur des terrains très éloignés et de risquer de vous affaiblir ? Cette lutte que nous menons, c'est une lutte noble. Nous ne la faisons pas que pour nous. Le terrorisme est un fléau mondial que nous devons combattre tous ensemble. On va terminer sur vous. Vous êtes président, j'allais dire, presque par accident, si vous me permettez l'expression. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord ? Non, non, non. Peut-être que c'est Dieu qui en a voulu. Ce n'est pas par accident. Alors, évidemment, tout le monde se demande ce que vous allez faire. Si la transition est menée à bien d'ici 18 mois, voire un peu plus, et qu'il y a des élections, est-ce que vous serez candidat pour la présidence de la République ? Aujourd'hui, ma priorité, c'est les engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition que je préside. C'est-à-dire d'assurer la continuité de l'État, l'unité de notre pays, organiser le dialogue national et faire les élections libres et démocratiques. N'est-ce pas ? C'est un fardeau trop lourd pour penser à ma personne. Mais si vous y arrivez, vous pouvez vous dire « j'ai réussi ça, donc peut-être que j'ai les épaules ». Ma mission à moi, c'est la réussite de la transition. C'est pouvoir maintenir cette unité. Mais vous pourriez me dire « je ne veux pas du tout être président, je veux retourner à ma vie d'avant ». Là, vous ne le dites pas. Vous dites « je veux réussir et on verra après où je me trompe ». Je vous le dis très clairement. Je suis un officier général. J'assume une responsabilité qui est très lourde. Et cette responsabilité ne me permet pas de penser à ma personne. Il faudra encore du temps pour savoir. Je vous remercie beaucoup, Mahamat Idriss Déby, d'avoir accordé cette interview exclusive à France 24. Et merci à vous de l'avoir regardée. Restez sur nos antennes pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada